Bonjour à toutes, c'est Minocraft, on se retrouve sur le serveur industriel d'adventure pour l'épisode 53. On se retrouve dans le deep dark auprès de notre méga mineur. Donc entre cet épisode et le précédent du coup, j'ai fini de poser les annihilations à plane. Donc là on voit qu'ils ne sont pas activés, on va voir pourquoi. Donc voilà, je voulais juste revenir sur ça avec vous, histoire que vous compreniez bien que ces holoframe block cover ont leur utilité. Parce que du coup, en fait, c'est ce qui permet de tenir le bloc qui est ici. Donc les blocs qui sont là tiennent cette partie là. Donc étant donné que l'annulation plane et le câble font partie du même bloc, vu que le tout est considéré comme un multi-block, on va dire. Enfin, ça fait partie de forge multi-part. Donc en gros, tout ça, c'est considéré comme un bloc. Donc si vous mettez ici un frame, du coup, ça va tenir votre câble plus votre annihilation plane. Et ici, le holoframe, enfin holocover du coup, permet juste de tenir ce bloc ici. Donc voilà, il ne faut surtout pas oublier ça, sinon du coup, c'est là où ça pose un petit souci. Et ça risque de ne pas fonctionner correctement. Donc là, tout est éteint. Pourquoi ? Pour la bonne et simple raison que du coup, sur la batterie, pour justement éviter que ça consomme de l'énergie lorsqu'on ne se sert pas de la quarry. Tout simplement, j'ai mis active, enfin que l'output de la batterie soit active lorsqu'on lui envoie un signal de redstone. Donc nous, ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre une petite gate en place. Parce que là, ça va être une des seules manières, on va dire, de faire recevoir un signal de redstone. Proprement, on va dire, sans avoir à retirer de frame. Donc tac, tac, ici on fait comme ceci, ici on met notre gate, juste ici. Donc ici, tout simplement, on va lui dire que si ça reçoit un signal de redstone, ça allume le redpipe signal. Et ici, on va lui mettre que si le redpipe signal étonne, tout simplement, ça allume le signal de redstone. Donc là, ici, tout est éteint parce que du coup, on ne reçoit pas de signal de redstone. Donc c'est tout à fait normal. Si jamais ici, on fait un petit test avec un levier, tac, et qu'ici, on allume. Ah, par contre, ça, ça va poser du coup un... Ça, je n'avais pas testé, ça va poser un petit souci, on va dire. Là, le signal de redstone, en fait, se répète dans le bloc et est pris en compte par le drawbridge et ça fait sortir les petits trucs. Donc, 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 comment on va faire ? Au pire, on va... Tac. Nope, j'ai dit. Tac. Tac, voilà. On redonne-nous le storage bus. Ici, on va déplacer le coffre. On va faire ça autrement, du coup. Allez, juste là. Hop. On va se poser là. Je pense que ça va aller plus vite pour casser le coffre. Voilà. Ici, du coup, on repose notre storage bus. Et ici, on vient poser notre underchest juste là. Donc, un storage bus, comme ça, dès que les annihilations plaines cassent un bloc, tout simplement, ça va venir se stocker dans ce coffre ici. Donc, nous, on va vite fait récupérer ça. Parce qu'en fait, du coup, on ne va pas en avoir besoin. On va faire autrement. Tac. Ici, on va récupérer les petits câbles rouges. Tac. Et. Tac. Ici, on prend la gate et on enlève l'autre. Comme ceci. Et, et, et. Il reste encore des câbles juste là. Donc, c'est quoi ? Je pense que ça ira plus vite si on fait comme ceci. Tac. Hop. On va jeter ça comme ceci. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, ça va être tout simplement, on va déplacer ici notre dimensionnal transceiver. On va le mettre là. Et entre deux, du coup, on va vite fait. Tac, 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 tac. On va ranger tout ça. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Tac, comme ceci. Toi, du coup, tu peux dégager. On n'a plus besoin de toi. Toi, c'est pareil, la slab. Et on va tout simplement demander vite fait des petits conduits. Tac. Donc là, on va prendre ceux-là. Ouais, il vaut mieux prévoir plus que pas assez. Ici, on va prendre un petit conduit. De redstone. Donc là, ça a déconné. Conduit, tac, tac, tac. Ici, on fait comme ceci. Ici, on fait comme ceci. J'aurais dit, on va prendre un autre, du coup. Ouais, on va vite fait en commander un autre. Conduit, tac. Tac. On va mettre ici. Donc là, ici, ça n'a pas changé. L'output va toujours être activé lorsqu'on envoie un signal de redstone. Et donc, tout simplement, on va réessayer le tout. Donc après, si on place un levier ici, ou tout simplement, enfin là, on ne mettra pas un levier, on mettra un wireless receiver. Donc si jamais ici, on active le signal de redstone, ça allume le câble qui est ressenti par, enfin le signal est pris en compte par la batterie. Et donc, tout simplement, ça allume notre système appli énergistique. Et donc ici, on a nos annihilations planes qui fonctionnent. Donc là, si jamais ici, on décide d'aller poser de la cobble, ça fonctionne. Et donc, du coup, ça vient se bloquer directement dans le coffre. Donc là, ça part directement, parce que du coup, le chunk où il y a le coffre, à la base, est chargé. Et donc, du coup, ça enlève l'item automatiquement. Donc moi, j'ai fait aussi le petit système pour, enfin, j'ai placé vite fait les moteurs pour revenir en arrière. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué. Si jamais ici, on allume, hop, voilà, on fait revenir notre quarry en arrière. Donc ici, si jamais on envoie un signal de redstone, on avance. Donc on va lui faire avancer d'un autre petit coup. Donc nous, comme cycle, parce que là, du coup, c'est ce qu'on va faire dans cet épisode. Qu'est-ce qu'on veut que ça fasse, concrètement, qu'est-ce qu'on veut que la quarry fasse ? Dans un premier temps, on veut que la quarry sorte les drawbridge, enfin, active, que notre redstone active les drawbridge. Ça fait sortir les mineurs et la pompe plus, au-dessus du mining well plus. Et donc ça creuse en dessous d'elle. Donc ici, on va pas oublier de mettre le signal de redstone pour le moment, tant qu'on est à la main. Et en même temps, du coup, on veut que le tout vienne alimenter ici notre batterie, pour que, du coup, on puisse avoir l'énergie disponible sur notre quarry. Donc là, on va voir à la main, du coup, le principe de fonctionnement dans un premier temps. Donc on a dit qu'on voulait que ça fasse sortir les mining well plus. Donc simplement, il faudra qu'en premier, ce signal de redstone s'allume. Et donc, bim, vous voyez qu'au bout de, quoi, au bout de moins de 10 secondes, même, au bout de 5-6 secondes, ça a tout miné. Et donc, tout simplement, ça peut, ça peut de nouveau re-rentrer les mining well plus. Et donc, une fois que ça c'est fait, on attend que les mining well plus sont rentrés. Et tout simplement, on fait avancer le mineur pour refaire sortir les drawbridge une fois de plus. Donc là, au niveau des coffres, normalement, ça doit... Ouah, là, vous voyez que ça tient le... Ça tient le... Enfin, notre système de sorting tient la route. Et donc, bim, à chaque fois, il faut que ça fasse comme ça. Donc, en gros, on fait sortir les mining well plus. Enfin, on active les drawbridge. On attend, on va dire, une dizaine de secondes. Et du coup, ensuite, on fait avancer la quarry. Et ensuite, on refait de nouveau ressortir les mining well plus. Donc, voilà pour le principe de fonctionnement. Et il ne faut pas oublier surtout d'activer ici. Donc là, du coup, on va créer la fréquence tout de suite. Donc, tac, donc nous, on était sur la fréquence... La dernière fréquence utilisée, c'était la fréquence 17, il me semble. Tac, ouais, 17. Donc, on va aller sur la fréquence 18. Euh... Donc, tac, 18. Donc là, on va lui mettre un petit nom. Active. Energy. Digger. Hop. On crée le nom. Et donc, voilà. Donc, le temps de rentrer à notre base. Parce qu'on va faire le signal, enfin, le système de redstone à notre base. Donc, le temps d'aller, le temps de retourner à notre base, de préparer la redstone et de voir surtout où on va faire le truc. Et on se retrouve une fois que tout ça s'est fait. Ok, donc, on se retrouve dans notre sous-sol, au niveau de notre salle Rotary Craft. Donc, j'ai creusé une petite pièce ici, où on va faire notre système de redstone. Donc là, on est en mode F9, histoire que vous voyez qu'on est dans le même chunk que le chunk loader. Donc, si jamais on regarde, hop, on voit que le chunk loader est juste ici. Et donc, là, on est dans le chunk chargé, donc délimité par les traits bleus. Donc, vous voyez que si jamais on sort du chunk, les autres chunks ne sont pas affichés. Mais le chunk qui est chargé, du coup, est délimité par les côtés bleus. Donc, voilà, comme ça, on est toujours dans le même chunk. Non, c'est pas ça. Si, ça, voilà. Voilà, et donc, on va faire notre système de redstone qui va nous permettre de faire avancer notre quarry tout en, et à chaque avancement, du coup, après chaque avancement, elle va tout simplement creuser. Donc, tout simplement, on va partir, on va partir, on va faire comme si, du coup, ici, on avait le petit bouton, je ne l'ai pas vu se poser, mais ici, il est là. Voilà, juste quand on est bien devant, on ne le voit plus. Donc, assez discret, mais ça ne va pas, c'est que temporaire. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on veut que ça fasse ? Tout simplement, on veut que ça active une toggle latch. Donc, tac, comme ça, en gros, dès qu'on appuie sur le bouton, ça fait basculer notre toggle latch. Et du coup, ça va activer un timer. Donc là, on va faire ça à la main. Enfin, ça va, ouais, ça va activer un timer. Donc, voilà, on pose notre timer. Et ce timer-là, en gros, c'est le timer qui va permettre de faire sortir, enfin, ça va être le temps d'activation des drawbridge. Donc, en gros, les drawbridge, eux, vont être activés sur ce signal-là. Et une fois que, du coup, ici, le timer aura fait son tour, donc, en gros, pour le moment, on va le mettre sur... Alors, on va le mettre sur 8 secondes. Une fois que notre timer aura fait son tour, tout simplement, il va venir désactiver notre toggle latch. Et du coup, en même temps, il va envoyer un signal dans cette state cell. Donc là, elle est bien posée. Donc, on voit que le in est ici. Et le out est tout simplement ici, en face. Donc, en gros, la petite aiguille tourne comme ceci. Et une fois qu'elle arrive au niveau de la torche, ça fait notre signal de sortie. Donc, lui, on va le mettre sur 3 secondes. Donc, le temps que les drawbridge rentrent. Donc, là, en gros, on en est à 11 secondes de temps entre chaque minage. Et, tout simplement, ici, du coup, on va... On va mettre un petit câble de redstone. Comme ça, si jamais on a d'autres trucs, enfin, d'autres câbles à faire partir, à partir de ce signal, on pourra les greffer directement sur ce câble-là. Et donc, ici, tout simplement, on va... On va mettre un petit répéteur. Donc, pour que, du coup, c'est le temps de... Qu'on puisse avancer. Tac. Et éventuellement, on pourrait aussi... Mettre un autre répéteur ici. Ok, ça fait avancer. Juste celui-là, par contre, il va falloir qu'on lui mette un peu de délai. Donc, là, 32 tics, ça fait 2 secondes... 3 secondes... Non, 2 secondes... Enfin, 1 seconde, plutôt. Parce qu'1 seconde, c'est 20 tics. Donc, ça fait, en gros, 1 seconde et demi. Donc, normalement, la query aura le temps de... Aura le temps d'avancer. Et on va faire revenir notre signal. Donc, là, le bouton, on va tout simplement le décaler. Juste là. Donc, en gros, comme ça, ça sera plus ou moins... Plus ou moins automatique. Tac. Et, 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 et... Il faut qu'on prenne, vite fait, des petits... Hop. On ne va pas les mettre dans cet inventaire-là. On va les mettre dans l'autre. Comme ceci. Alors, voilà, on va le mettre au-dessus. Comme ça, du coup, ça va faire propre ici. Tac. Ici, on va remettre notre petit wire. Ici, on fait passer le tout. Ici, on en remet un autre. Et tac. On fait descendre notre signal. Donc, du coup, là, techniquement, qu'est-ce que ça va faire ? Donc, là, ici, on imagine qu'on a notre wireless qui permet de faire avancer la... L'Aquary. Ici, on a notre wireless transmitter qui permet de faire sortir les drawbridge. Donc, si jamais, on appuie sur le bouton. Tac. Donc, ici, tout simplement, on va creuser pendant 7 secondes. Au bout des 7 secondes, clac, nos drawbridge rentrent. Ici, une fois que nos drawbridge sont rentrés, tout simplement, on envoie le signal de redstone qui fait avancer l'Aquary. Et donc, au bout de 32 tigres. Donc, là, peut-être qu'on va mettre à 64. Ça fait 3 secondes. Elle a bien le temps d'avancer. Et donc, boum. Ensuite, ça permet de refaire retourner le tout. Donc, c'est plutôt nickel. Donc, là, nous, juste ce qu'on doit faire, c'est... Donc, là, nous, on ne va pas mettre un bouton ici. Parce qu'on est d'accord que l'Aquary doit pouvoir l'arrêter et la remettre en fonctionnement facilement. Donc, ici, on va remettre, tout simplement, une toggle latch. Voilà, comme ceci. Et, et, et... Ah, je pense que le plus simple, du coup, ça va être de venir... Ah, nope. Comme ceci. Donc, là, si jamais on fait comme ceci, boum, ça arrête, ça fait tout rentrer. Et donc, si jamais on la fait repartir... Et, par contre, du coup, ça repart pas. Donc, éventuellement, ce qu'on peut faire... C'est tout simplement, on doit avoir un pulse former qui doit traîner normalement. Tac, 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 et... Et, un pulse former. Comme ceci. Tac. Et, juste là. On va mettre vers le bas. Donc là, on a notre input. comme ceci et donc ici de toute façon il y aura le wireless hop donc l'attaque on dit qu'on l'éteint et oui c'est que là par contre il faut répéter le signal là ça va un peu nous embêter on peut pas mettre une gate sur le même bloc une autre gate donc là en gros faudrait qu'on puisse mettre un répéteur donc le temps d'aller crafter un petit répéteur et on se retrouve tout de suite ok donc on se retrouve donc j'ai fait les différents kraft qui nous qui allait nous falloir donc j'ai même fait deux petites rs normal latch en plus enfin rs latch en plus j'ai déplacé aussi le la logique un tout petit peu sur la sur la droite ça va nous permettre de faire le système d'allumage par ici et du coup voilà le système est à peu près similaire juste que c'est pas j'ai mis un peu plus de câbles et j'ai mis aussi ici un impulse former donc comme ça quand on met en quand on met en fonctionnement en fait ici le signal ne reste pas allumé pendant un petit moment c'est juste une petite pulsation donc là voilà on a on a rentré nos drawbridge ici on fait avancer notre quarry et donc bim hop ça vient directement relancer du coup les drawbridge derrière donc voyez que si vous regardez ce signal de redstone ici vous allez voir qu'il reste allumé pendant un petit moment tac voyez qu'il reste allumé pendant un petit moment et du coup en fait ça fait sortir nos drawbridge mais ça bloque notre timer donc en gros on perd du on perd un peu de temps dans le dans le minage hop ici on va la bloquer donc nous comment on va procéder pour le pour la mise mise en fonctionnement on va dire tout simplement on va utiliser une une mémoire et donc du coup cette mémoire elle va venir commander ici va venir commander cette toggle latch mais cette mémoire va être aussi commandé par une par une toggle latch donc comme ça en gros on fait une impulsion ça va nous permettre d'allumer d'ailleurs on va pas la mettre là tac on va la mettre par là donc en gros on fait une impulsion ça va permettre d'allumer le rs nor latch et on refait une autre impulsion ça va nous permettre de de la reset avec une seule et même une seule et même fréquence là ici on va faire tourner comme ceci si on va mettre un petit câble ici du coup on va mettre un wireless receiver donc là on a dit qu'on était utilisé la dernière fréquence était la 18 donc là on va mettre 19 et on va mettre un un off du bird digger cette name donc comme ça on va pouvoir prendre notre télécommande et du coup ah oui d'accord ça quand on fait ça ça met la fréquence forcément c'est pas ce qu'on veut si jamais on fait un shift clic ça ouvre la télécommande ok donc voilà on va se mettre sur 19 donc là ici si jamais on allume voilà hop ça fait switcher tout simplement donc c'est nickel donc par défaut en gros on va mettre notre query comme ceci enfin le la toggle latch on la relie avec la partie de la mémoire qui est allumée et donc l'autre partie tout simplement à venir faire comme ceci est donc là maintenant si jamais on appuie simplement voilà dans un premier temps là on allume notre notre query est donc là ici on éteint notre notre query donc c'est nickel c'est ce qu'on veut donc ici on va tout simplement faire passer notre petit câble donc ici n'oublie pas de mettre comme ceci et donc maintenant si jamais on réessaye donc là on met en marche notre notre query donc l'attaque a fait son petit tour là elle avance là du coup ça va la reset ok donc là si on décide de l'éteindre tant donné que là le truc est on va dire automatique je pense qu'il va falloir qu'on prenne ce signal et qu'on l'emmène ici pour pour bloquer le le timer aussi tac ouais parce que vous voyez que du coup ça l'arrête pas donc va falloir qu'on prenne un comprendre qu'on prenne le signal qui a ici et qu'on l'amène ici où du coup on peut éventuellement normalement on doit voir ça sur nous ça fera un truc un peu plus propre prendre une note gate tac et tout simplement la note gate va venir la mettre ici donc là voilà on fait comme ceci donc là ça bloque le tout donc si jamais nous décidons de mettre en fonctionnement notre query la note gate se désactive ici ça met en fonctionnement le tout donc tac et donc si jamais on décide de l'arrêter hop boum ça l'arrête donc c'est nickel du coup on l'arrête pendant le minage la phase d'arrêt on va pas enfin la phase de déplacement va pas y toucher comme ça si jamais l'aquari a fini de miner et elle est dans la phase de déplacement tout simplement elle va finir son déplacement et ensuite elle ne va pas recreuser par contre donc si jamais on va essayer de l'arrêter au moment où elle est dans ses deux secondes de déplacement tac là on l'arrête donc voyez qu'ici la side cell continue son truc donc l'aquari va continuer à avancer mais par contre ici que lorsqu'on envoie le signal pour recommencer un cycle de minage tout simplement l'aquari ne va pas ne va pas refaire sortir les fins les droits bridge ne vont pas refaire sortir les les mining wells et donc ça ne va pas aux minés donc là j'optimiserai un peu tout ça parce que là du coup je me rends compte que il ya moyen de rapprocher cette togue là c'est un moyen de la ramener ici au pied on peut vite fait faire ça tout de suite tac on va juste casser ce petit câble pour éviter de la remettre en route même si c'est pas très très grave tac nope on était bien comme ceci nope je fais n'importe quoi c'est bien comme ceci ici on la met non c'est pas ça je voulais faire tac tac par défaut la met comme ça tac on fait comme ça comme ça ici on prend notre wireless transmitter receiver pardon et on le met sur la fréquence 19 donc voilà donc si on refait un petit essai comme ça du coup on va pouvoir du coup celle là ah par contre ça l'a complètement inversé tac ah oui par contre ici lorsque ça reçoit le signal de redstone tac là par contre ça risque de poser un petit problème si jamais elle avance lorsque c'est comme ça parce que vous voyez que hop si jamais ici on la fait repartir tout simplement vous voyez que ça ne ça ne comment dire ça ça inverse ici notre toggle latch donc on va avoir un tout petit souci parce que du coup ça va en gros ça va dérégler ça va dérégler notre petite histoire sachant qu'ici on est toujours allumé au pire je vais refaire un autre pulse former qu'on va venir placer tout 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 c'est jusque là niveau place on va être un peu on peut faire descendre le signal comme ceci parce que du coup je pense ici on va hop on va plutôt le mettre là on va replacer un autre pulse former ici comme ça ce signal là va être allumé ça va juste envoyer une impulsion qui va éteindre ici et donc nous on va pouvoir faire descendre le signal du timer comme ceci pour venir se câbler ici donc pour le pour le pour le reset donc éventuellement on va pouvoir non ça va poser problème ça je vais faire encore deux trois graves le temps de réfléchir comment on peut on peut on peut résoudre ce petit souci et on se retrouve juste après ok donc on se retrouve j'ai peut-être trouvé la solution donc tout simplement donc comme j'avais dit ici j'ai mis un pulse former donc comme ça ici on a sorti de notre notre rs latch on a ce signal là enfin ce câble là qui reste allumé lorsque le la lorsqu'on allume le la quarie et du coup en fait le signal ici est juste avec le pulse former ça fait juste une impulsion qui vient faire basculer notre notre toggle latch et du coup on récupère l'information de quand on doit faire rentrer les drogarages par le côté on active la здесь elle tout simplement on met un répéteur pour éviter que ce signal de redstone ici ne remonte et viennent interagir avec avec la stairs elle et tout simplement j'ai coupé l'alimentation de la toggle latch par le dessus donc en gros maintenant toute l'alimentation se fait enfin les différents mouvements de la toggle latch sont effectués par le signal de redstone qui vient par en dessous donc on va faire un petit test donc là on remet en fonctionnement donc là c'est de nouveau inversé ça veut dire que le trick n'est pas fixé donc là on fait une première fois donc là ça l'arrête bien ici au bout de quelques secondes ça va renvoyer le signal au dessus qui refait tourner le tout donc là si jamais on l'arrête non ça refait basculer on a toujours le même problème parce que ici du coup on est toujours alimenté donc du coup la solution ne fonctionne pas donc là du coup on peut casser ça va nous permettre de voir un peu mieux les choses donc du coup je retourne à mes petites recherches et on se retrouve une fois que la solution est une fois que j'ai une solution donc à tout de suite ok on se retrouve une fois de plus donc là par contre je pense avoir vraiment trouvé la solution pour bloquer la query lorsqu'elle a fini d'avancer et pour qu'elle ne remine pas donc tout simplement en fait j'ai enlevé la note gate donc on se sert de l'allumage de ce signal là donc quand on allume notre query notre query pour venir alimenter ici une condition d'une porte E et donc tout simplement ici vous allez voir que étant donné qu'on a une condition de valider voilà hop le signal est passé donc ça refait fonctionner tout simplement le tout sachant qu'ici j'ai désactivé la condition qui était en bas et donc là ça fonctionne et donc on va attendre encore un dernier petit tour pour tout simplement arrêter la query lorsqu'elle va bouger donc tac voilà ici on a désactivé le tout hop et vous voyez que du coup ça ne se remet pas là voilà lui il a envoyé son signal mais étant donné que ce signal de redstone est éteint du coup notre condition n'est pas validée donc le signal ne passe pas à travers notre porte E et donc ici on ne vient pas dérégler notre toggle latch donc en gros là notre truc fonctionne correctement donc lui je l'ai bien mis sur 4 ticks oui c'est ça ok donc là maintenant on va devoir wireless transmitter on va tout simplement donc mettre celui là qui est donc active energy digger donc pour lorsqu'on met notre query en fonctionnement donc ça veut dire que ce signal là va être allumé et tout simplement ensuite on va mettre pour le minage donc là par contre on va utiliser notre note gate parce que je me rends compte que j'ai fait un truc une petite boulette parce qu'avant je me servais de cette de cette torche de redstone pour faire sortir les les comment dire les drawbridge mais là du coup on va être un peu on va être un peu bloqué donc c'est pas grave on va utiliser une note gate donc tac comme ceci ici du coup on va mettre notre wireless transmitter on rentre à l'intérieur active uber digger donc ça c'est là 19 il me semble en 16 euh avant pardon avant donc là non nous c'est donc juste 17 meaning uber digger et donc ici hop je pense qu'on va faire un truc un peu plus un peu plus propre histoire d'être sur le même pan de mur ici voilà on va monter comme ceci ici on met sur 4 ticks on met notre wireless transmitter ici et ici avant uber digger donc sur la fonction enfin sur la fréquence 16 tac tac et donc tout simplement là il nous reste juste à aller à aller dans le dans le deep dark pour essayer tout ça et donc voir si notre notre quarry peut fonctionnera correctement avec déjà la première première partie de la logique qu'on aura qu'on aura fait donc le temps d'aller dans le dans le deep dark et on se retrouve juste après ok donc on se retrouve dans le deep dark pour pour la mise en fonctionnement de notre notre uber digger donc avant de le mettre en fonctionnement on va simplement poser un petit chunk loader dessus donc on va le mettre sur 3 x 3 donc en gros il va charger alors en gros il va charger les trois chunks au dessus de lui donc là si on rappuie une fois tac voilà comme ceci donc on voit que ça charge ce chunk ci celui là celui là non mais si parce que vous voyez qu'il est encore en bleu et si jamais ici on décide de ressortir voilà du coup il affiche tout en il affiche tout en bleu là mais en gros normalement il charge que 9 chunks du coup il fait un carré de 3 x 3 autour de lui donc là on va dire c'est le chunk central donc il prend un chunk sur le côté un chunk devant donc là si j'ai mon compte ça fait 1, 2, 3, 3 et donc 1, 2 et 3 donc pourquoi charger autant c'est tout simplement pour sinon il va falloir qu'on mette un chunk loader sur l'arrière de l'aquaurie et un autre chunk loader sur l'avant de l'aquaurie et sachant que derrière on risque de faire aller notre quarie sur le côté aussi pour qu'elle puisse revenir tout en minant du coup il faudra mettre aussi un chunk loader sur ce côté-ci pour que justement quand l'aquaurie est entre deux chunks que du coup ça charge toujours le tout donc c'est pour ça sachant que dans les autres chunks il n'y a rien on va dire donc ça ne posera pas de problème donc là moi j'enlèverai ma quarie aussi comme ça du coup ça permettra de récupérer deux chunks et donc on va mettre le tout en route donc on prend notre petite télécommande d'ailleurs si je mets pas d'underpearl dans le chunk loader ça ne va pas fonctionner donc là voilà comme ça on en a pour 19h on va faire l'économe parce qu'on ne va pas miner à chaque fois qu'on va être là donc voilà 5h je pense qu'il y a un bon temps de minage qui est juste dommage avec ces chunk loader c'est qu'ils ne peuvent pas être désactivés par redstone donc peut-être que j'irai demander parce que c'est imibis qui fait ces chunk loader donc peut-être que j'irai poster une petite suggestion pour savoir s'il ne peut pas faire en sorte que dès que le chunk loader reçoit un signal de redstone ça désactive ou un truc comme ça donc à voir donc un test du coup nous mettons le tout en fonctionnement donc normalement avec la télécommande on doit pouvoir envoyer le signal de redstone dans l'overworld donc on va voir ça tout de suite donc boum oui notre signal de redstone a été reçu donc là voilà normalement les drawbridge devraient rentrer donc là comme ceci là on avance un petit coup boum et ici on refait sortir nos drawbridge donc vous voyez que c'est vraiment super rapide donc là nos coffres sont déjà vides donc c'est cool et boum donc là ça remine encore une fois boum donc vous voyez que c'est vraiment super rapide comme système de minage même si on mine que du 4x4 le fait qu'on fasse de la couche la plus haute à la couche la plus basse en moins de en moins de 7 secondes on va dire ça fait que c'est super efficace parce que là vous voyez que du coup en 30 secondes on a déjà fait 3 lignes donc en gros potentiellement on a déjà récupéré du diamant et tout ce qui va avec donc là bien sûr on n'a pas eu de cul on n'est pas tombé sur du diamant encore ou peut-être qu'on l'a déjà ramassé mais ça ne se voit pas mais du coup vous voyez que c'est super rapide il n'y a pas photo moi en tout cas j'aime bien le petit système de minage là c'est ouf encore une fois et donc là on récupère même les liquides on récupère tout c'est pour ça qu'il y a l'undertank donc dès que ça va tomber sur des sources de lave ou des sources d'eau ou autre du coup ça va tout récupérer et donc voilà on a notre petit système de minage qui fonctionne nickel donc c'est le truc qui est plutôt cool c'est le truc qui est plutôt cool et donc si jamais ici on décide de venir placer par exemple des obstacles donc là on va attendre qu'elle fasse son petit truc voilà donc tac ah donc ici elle a déjà cassé les blocs par exemple on va venir tac ici on va attendre deux trois petits trucs tac encore quelques cycles si jamais ici on décide de venir placer enfin si jamais il y a un pilier qui va se retrouver devant notre query tout simplement vous allez voir qu'elle va casser elle va casser l'obstacle donc ici on va vite fait remettre quelques petits blocs tac là comme ceci donc vous voyez que ça va quand même super rapidement enfin moi je je suis fan de ce petit système de minage parce que c'est vraiment vraiment super rapide aïe là on est dans le noir c'est pour ça que du coup enfin on est dans le noir on est pas à la lumière c'est pour ça qu'on se prenait des dégâts donc là vous voyez que hop ça a déjà cassé le premier la première le premier truc d'obstacle et donc là boum ça casse la deuxième et donc l'aquari va pouvoir continuer son chemin donc si jamais on rencontre un pilier du coup ça va même pas ça va même pas l'affoler donc il faut juste par contre faire attention que du coup vous ayez tous vos vos frames en extérieur de quarry qui soient verrouillés pour éviter justement qu'il y ait un bloc de l'obstacle qui se colle à votre quarry et donc si jamais il y a vraiment beaucoup de blocs collés donc par exemple à un pilier votre quarry sera tout simplement bloqué donc c'est nickel notre petit truc fonctionne fonctionne à merveille si jamais on décide de l'éteindre donc là par exemple on va attendre que les les mineurs enfin les mining wells rentrent et on va tout simplement l'éteindre donc là elle avance et du coup voilà il n'y a plus rien qui se passe donc là notre système de redstone fonctionne aussi à merveille donc c'est tout simplement nickel donc sur ce du coup on va on va se laisser donc on va se dire à la prochaine portez vous bien et ciao 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 – Sous-titrage FR 2021